En 2020, nous pensons vivre la fin d'un monde. Malgré cette épreuve, tout a repris de plus belle. Comme avant, pire qu'avant. Il y a deux ans, nous nous sentions impuissants. Alors nous nous sommes rassemblés pour nous réapproprier notre ville et nos vies. Il y a un an, nous avons ouvert une brèche d'espérance. Le 15 mars 2020, en se hissant au seuil du Conseil municipal, Nantes en commun a prouvé qu'en tant qu'habitants, nous avons la capacité d'agir sur notre ville et d'écrire notre avenir. Depuis, nous avons creusé cette brèche pour construire cet avenir. Pour construire un autre monde. Pour nous nourrir, nous avons construit les fondements d'une coopérative alimentaire. Pour nous éclairer, nous avons créé un fournisseur local d'énergie. Pour nous loger, nous avons conçu les bases d'une coopérative immobilière. Pour nous retrouver, nous ouvrons des cafés. Aujourd'hui, une nouvelle occasion se présente de nous saisir des institutions. Il fait rentrer des habitants, des femmes et des hommes qui veulent bâtir un autre monde. Ici et maintenant, et qui ont déjà commencé à le faire à Nantes. En faisant gagner Nantes en commun dans votre canton, vous pouvez faire basculer la politique du département au service des habitantes et des habitants. En Loire-Atlantique, reconstruisons l'avenir. Celui de l'écologie populaire, celui de la convivialité, de la solidarité, du soin pour toutes et tous. Un avenir écrit par et pour nous-mêmes, c'est possible. Sous-titrage Société Radio-Canada